Il y a parfois de pensées de l'authenticité des discours, des phrases et des mots, surtout des politiques, parce qu'ils sont coquins. Je vais être sincère. Alors, je ne vous parlerai pas du pays, de l'histoire, il y en a qui me connaissent mieux que moi, ni de la planète. Je parlerai du vécu, de ce qu'ils sont encore aujourd'hui. Dans toutes les communes, il y a des familles qui ont marqué leur passage. C'est le cas des loups et des costes. Quand je parle des loups, moi je pense au papy. Jean, le charron, c'est un homme merveilleux. Il se déplaçait dans les loups pour venir vous dire bonjour, aimable. Il a rendu de nombreux services, de part son métier. Et encore aujourd'hui, je vois de ce qu'il a fabriqué, de ce qu'il a conduit à Sainte-Croix, notamment des charrettes. Bravo le bébé ! Il serait content aujourd'hui de savoir que ces deux petits-fils, que sont Michel et Jean-Paul, d'avoir réussi leur carrière professionnelle, de part de leur bon vouloir, leur intelligence, leur envie de ravir les échelles plus hautes, donc de leur ambition, si vous voulez. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers concitoyens, Il y a une dame ici que je ne peux pas oublier dans ce village, parce que chaque fois que je la rencontre dans la rue, la douceur de son visage fait du bien, c'est Maryse. S'il vous plaît. Alors la femme de Michel, elle s'est intégrée dans le tissu associatif que tu rêves du village. Et une fois alors, elle m'a surpris, je pense que je ne suis pas le seul, elle se produisait sur les planches à la salle des fêtes, en attendant l'arrivée de Marion. Elle nous a envoûtés par des actions magiques, tellement elle le séduisait. Je suis intérieure. Moi, je ne l'oublierai pas, Anne, qui a été présidente de l'association arcane à Saint-François. Un de ses créateurs, Michel Sarmillier, est présent dans cette assemblée, directrice d'école dans une commune guarounaise qui a été primée par la Nation. Je ne sais pas Valérie, que je connais moins, mais je suis une écrivante à Ténial. Alors, l'Écosse, huit frères et sœurs, huit frères et sœurs, issus de familles pauvres, qui sont accrochés pour avoir un m'aimé. Odette, Roland, Hubert, Loulou, Dédé, Pierrot, Mimi, Alain, certains sont morts, avant l'heure, bien sûr. Moi, il faut que je mette l'accent sur tout ce renombre qui s'appelle Hubert Coste, qui a travaillé 43 ans chez Charles Faureau, dans la Thierry. Et en sortant de collègue, c'est lui qui m'a appris le métier. Où allez, Dédé Coste ? Comme vous êtes un peu sourdes comme moi. Vous ne me mentirez pas si je dis que l'homme, l'homme était réfléchi, modéré, adroit, fidèle, intelligent. C'est des hommes dans nos costes. Mais bon, il ne faut pas faire ça. Il ne s'en fait rien. Et même s'il ne parlait pas, Hubert, il avait de fortes convictions politiques et syndicales. Et je retrouve aujourd'hui ses qualités sur ces trois charmants ensemble que son âme Jean-Claude, Joël et Cathy, leurs sympathiques et pitiéres. Hubert, c'était la chasse, la pêche, la cueillette des champignons, la belote, la pétanque, le vélo. Ça a été un brillant élément de la région midi-pyrénienne à l'époque. Le ruc, 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 alors Mathias, je ne le connaissais pas trop. Je savais qu'il avait plusieurs corps dans son âge. Je savais qu'il partait, qu'il bougeait à l'étranger, dans des pays pauvres où il allait apporter son soutien, son aide, et qu'aujourd'hui, c'est un grand formateur. C'est bien ça, monsieur ? Oui. Aussi, ce que j'aime mieux le connaître, de garçon, c'est un jour, lors d'une animation, je crois, du festival, tu te produisais au bord de la rivière, tu avais le grimpe arbre pour montrer aux adultes, aux enfants, ce qu'on pouvait être capable de faire. Là, j'ai vu tes capacités. On ne va pas parler dans cette assemblée. Non. Non, c'est impressionnant. C'est l'enfant modeste, mais tu mérites d'être connu. Alors, Marion, chaque fois que j'allais écouter dans ces poèmes, Marion, elle nous fascine. Elle suscite l'admiration, l'émerveillement. Elle nous touche à la sensibilité. Elle nous provoque l'émotion mais le rêve. Vous vous contestez ? Non. Non. Je prends, je prends. J'ai envie de l'arrêter. Va au bout, va au bout, c'est super. Veuillez vous lever simplement les concernés. Nous sommes en possession des pièces nécessaires. Toutes les formalités réglementaires étant remplies. Nous allons procéder au mariage. Veuillez nous faire reconnaître si vous avez fait un contrat de mariage. Conformément à la loi, nous donnons lecture à des articles du Code civil sur les droits et devoirs des époux. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214.1. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 3211.1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger de sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. C'est là que c'est sérieux. Consentement des époux Marion Eulalie Courcel Consentiez-vous à prendre pour époux Mathias Marc Sylvain Loube ici présents. Oui. Ouais. Ouais. Applaudissements Mathias Mathias Marc Sylvain Loube Consentiez-vous à prendre pour époux Marion Eulalie Courcel ici présents. Oui. Applaudissements Au nom de la loi nous déclarons que vous êtes unis par le mariage. Bravo. Applaudissements Au nom de la loi Au nom de la loi au nom de la loi Applaudissements. 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 C'est parti. Merci.